Kitta, salut à tous les supporters à Nantes, Kitta a répondu à Michael Landreau qui veut apporter un nouveau projet à Nantes, il l'a déclaré à propos de Landreau. A Nantes au club, il l'a détesté, mais il a poussé un bordel énorme, il a mis les mecs de côté, il a mis la gizanie partout où il est passé pour vous. Il va calmer un peuple, pas de problème, mais il faut un projet derrière. Vous pouvez lui dire, je ne suis pas convaincu que les gens vous suivent. Monsieur Landreau, il est venu il y a cinq ans pour prendre un poste de direction, vous vous restez à la maison, votre fils dehors. Je vire tout le monde de la journée, tous les centres de formation, je vais mettre mes copains et il a dit, vous me donnez carte blanche ou plutôt une carte bleue et je vais gérer votre club. Et Vladimir Kitta a répondu, monsieur Landreau, quel est votre référent de la vie ? Il me répond qu'il ne veut pas être entraîneur. Etc. Trois mois après, il était entraîneur de l'Orient, le plus grand budget, le plus grand budget de l'I2. Et il n'est pas monté. Deux ans de suite, il a fait septième et sixième. Alors, c'est bien de donner des leçons à tout le monde, mais ce n'est pas sérieux. Et l'histoire d'en remettre un coup, ce qu'il t'a racontu, c'est un bon gardien de Liga. Il n'est pas champion du monde non plus. Il n'a pas de référence et tout, même à l'Orient. Sa seule expérience de Liga, il n'a pas réussi à s'entendre avec les joueurs et les dirigeants. Qu'en pensez-vous ? Aimeriez-vous que Landreau revienne à la paix de Kitta ? Mettez des commentaires, moi j'en sais rien. Mais apparemment, Landreau fait aussi n'importe quoi. Moi, je connais pas trop Landreau à l'autre, mais il se dit aussi que Landreau profite aussi du monde du fou. Alors, mettez des commentaires sur le monde sur ma chaîne YouTube. Las Roches La Roche